Musique Bonsoir, léger rebond du CAC 40 après une séance très délicate la veille. L'indice parisien a joué au yo-yo toute la journée, mais il a clôturé en légère hausse, mais toutefois reste sous les 3000 points. Musique Au top des hausses, Morel et Prom et opération réussie pour le pétrolier qui a séparé ses activités au Nigeria. Ainsi, une action Morel et Prom Nigeria a été donnée pour une action Morel et Prom détenue, c'est tout simple. A noter que le titre de la maison mère a gagné 10% ce jeudi. Rebond aussi de Peugeot. Hier, le titre a plutôt flanché vers ses planchers historiques. A noter que le comité central d'entreprise sur le plan de réduction des effectifs aura lieu mardi prochain, le 20 décembre. Et on termine par les annonces du groupe Crédit Agricole qui ont plombé le titre ce jeudi. En effet, la Banque Verte a présenté son plan de restructuration. A noter des pertes trimestrielles, une réduction de la consommation des liquidités, des sources de refinancement multiples, mais aussi un nouveau modèle de banque de financement et à noter aucun dividende cette année. Du côté des brokers, Exxan a réduit son objectif de cours à 5,30€ et dégrade son avis de surperformance à neutre. Les analystes de Nomura restent à neutre avec un objectif de cours à 6,50€. Pour l'analyste, l'augmentation de capital au niveau du groupe devrait être toutefois évité. Pour l'agence de notation Fitch, pour terminer, la solidité financière du groupe Crédit Agricole s'érode. La perspective des notes est toutefois stable. Et de leur côté, les autres titres bancaires ont en revanche plutôt bien été orientés ce jeudi. Rendez-vous vendredi demain à 9h30 pour un nouveau Point des Marchés. Et de leur côté, les autres titres bancaires ont en revanche plutôt bien été orientés ce qu'il y a des autres titres bancaires ont en revanche plutôt bien été orientés ce qu'il y a des autres titres bancaires.